Les questions, j'enregistre. Parfait. Alors, Guy, quelle est votre question ? Alors, j'ai une question que je me pose actuellement. Comment développer, je dirais, ma pratique philosophique, que ce soit avec les adultes ou les enfants ? Donc, comment la développer en combinant ça à ma vie professionnelle ? Voilà ma question. Je ne vais pas la faire trop longue. Oui, je la note. Alors, je suis déjà un peu perdue, là. Ah bon, je la répète parce que j'allais des parenthèses. Vous allez me dire, si j'ai bien écouté, comment développer ma pratique philosophique avec les adultes et les enfants en la combinant avec ma pratique professionnelle, c'est ça ? Exactement. Ok. Alors, est-ce qu'il y a moyen de la raccourcir, votre question ? Oui. Comment pratiquer la philosophie tout en maintenant ma pratique vétérinaire, parce que je suis vétérinaire, quoi ? Voilà. D'accord. Ok, on a déjà fait un petit peu plus court. Oui. Est-ce que vous avez tendance à être assez prolixe comme ça ? Pas spécialement. Pas spécialement. Non ? Pas spécialement. C'est peut-être pour mettre plus d'informations directement dans la question. D'accord. Mais vous n'êtes pas un homme particulièrement… Non, pas spécialement. D'accord. 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 Oui. Donc, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, que vous n'êtes pas très prolixe, là, vous étiez parti pour l'être un peu. Je vous demande juste si vous êtes d'accord que quand vous dites ça, c'est que ça pose problème. Oui. Concilier les deux. Voilà. Parfait. Bon. Alors, et maintenant, pourquoi ça pose problème de concilier les deux ? Alors, je pense que, donc, je pratique depuis 32 ans et je pense que je suis attaché à mon cabinet, à mes patients, mais aussi aux gens qui me connaissent bien. J'ai pris la décision de diminuer cette pratique. Je travaille plus ou moins à mi-temps. en ayant pris une collaboratrice et tout, c'est une décision de ma part que je ne regrette vraiment pas pour avoir pu faire ses études de philo et maintenant faire ses formations en philosophie pour enfants. Mais je pense que j'ai envie de plus de philo et moins de pratiques vétérinaires dont j'ai un petit peu fait le tour. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la question ? Mais qu'est-ce qui pose problème ? Oui. Et est-ce que vous pensez que vous avez répondu ? Non, j'ai tourné au tour. Non. J'ai tourné au tour. Vous n'avez pas répondu. Donc là, on voit que vous avez tendance à parler. Mais je ne vous crois pas tout à fait tout à l'heure quand vous avez dit que vous ne me parlez pas comme ça. Là, vous verrez la vidéo, vous verrez que là, vous avez parlé, mais sans répondre. Vous avez faute chose. Vous m'avez plutôt décrit la situation. Oui. Mais vous n'avez pas répondu à pourquoi ça pose problème, en fait. Pourquoi ça pose problème ? Parce que pour l'instant, la philosophie, si vous voulez, je n'ai pas de rénumération. D'accord. Voilà. Tandis que mon métier, évidemment, j'en ai. Voilà. Là, ça y est, on voit le problème beaucoup plus concret. Voilà. OK. Mais vous voyez que vous avez tourné autour du pot avant de me dire. C'est vrai. Tout à fait. Avec le philo, je ne gagne pas d'argent. Avec le métier de vétérinaire, j'en gagne. Tout à fait. Simplement. Et ça vous parle de tourner autour du pot ? Non. Non, c'est la première fois que vous faites ça. Ou bien est-ce que les gens qui vous connaissent, ils vont dire. Oh non, mais Guy, il tourne autour du pot parfois. Je n'ai pas l'impression. Oui. Mais par contre, c'est peut-être une manière d'éviter le conflit avec soi-même ou avec d'autres. Pourquoi en général on tourne autour du pot ? En général, c'est pour éviter les conflits où on ne veut pas avoir des choses qui sont pénibles. Tout à fait. Bon, ben, donc là, peut-être vous pratiquez ça, Guy ? Je pratique ça de temps en temps, effectivement. Voilà, vous l'observerai. Et quel problème ça peut poser ? Alors, on comprend bien la logique de tourner autour du pot. Ça a du sens de le faire. Mais quel problème ça peut poser de le faire ? Ça évite d'affronter la décision ou les décisions. Ça évite d'affronter des décisions. Et donc ça, ça pose quand même problème. Oui, tout à fait. D'accord. Ça ne règle pas le problème. Ça le reporte et ça le met ailleurs. Ça le reporte. Ça évite d'affronter les décisions. Puis en faisant ça, on ne va pas à l'essentiel, quoi. Puisqu'on tourne autour des décisions. Et donc là, il y a une sorte d'essentiel. Chez Guy, c'est la rémunération. C'est un essentiel pour pas mal de gens en même temps. Oui. Alors, au fond de moi-même... Est-ce que pour vous, c'est un problème, du coup, les questions d'argent ? Non. Enfin, attention, parce que ça, c'est une bonne question, évidemment, toujours. Mais je dirais qu'au fond de moi-même, non. Donc, je n'ai pas eu peur de passer à mi-temps, des choses comme ça. Autour de moi, j'ai beaucoup de confrères ou de consoeurs qui aimeraient le faire, mais qui ne le font pas. Et donc, j'ai quand même avancé, si vous voulez. Et ici, la question que je me pose, c'est de continuer à avancer. C'est-à-dire vraiment d'encore un peu restreindre ma pratique vétérinaire pour pouvoir exercer ma passion sur différents chemins, si vous voulez. D'accord. Alors, on est tout à fait à nouveau dans la question. La question, c'était, est-ce que pour vous, l'argent, finalement, c'est un problème ? Et vous voyez, vous êtes en train de faire à nouveau des commentaires. Oui, d'accord. Est-ce que pour vous, parce que vous avez commencé par dire au fond, non ? D'accord ? Ce n'était pas un problème. Mais alors, quand on dit au fond, non, ça veut dire qu'en surface, oui ? Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous pouvez me dire clairement, est-ce que l'argent, pour vous, c'est un problème ou pas ? Je pense quand même que ça l'est. Oui. Alors. Parce que si je me pose la question, c'est que ça l'est. Oui. Et donc, voilà. C'est un problème pour pas mal de gens, l'argent. Parce que je pense que ça rassure. Je pense que la rémunération rassure. Mes enfants ne sont plus chez moi. Mais bon, je les aide quand même, notamment mon fils, qui a un handicap. Mais bref, je l'aide quand même. Mais ils ont tous les deux un travail. Ma compagne, je suis divorcé, ma compagne gagne très bien sa vie. Et on n'applique pas vraiment ensemble. Donc, c'est pour expliquer que je ne dois pas subvenir aux besoins des autres. Donc, je pense que c'est moi-même. Vous n'avez pas à subvenir. Parfois, c'est un problème. Parce qu'il faut subvenir aux moyens des autres. Mais vous, vous n'avez plus ce problème. Non. Bon. Alors. Du coup, est-ce que vous craignez de manquer, par exemple ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ? Je n'ai pas l'impression, franchement. Je pense que ça, c'est une des choses que j'ai en moi. C'est que, par exemple, la profession, je ne l'ai pas faite pour l'argent. Il y a des vétérinaires qui choisissent cette profession pour l'argent. D'accord. Parce qu'un vétérinaire, c'est un métier où on gagne plutôt bien sa vie, quand même. En général, quoi. En général, les jeunes, maintenant, ont plus difficile. Mais à mon époque, oui. Voilà. Bon. Alors. Finalement, il n'y a pas de problème. Vous ne craignez pas, un jour, de vous retrouver sans aucune ressource ? Non. C'est tout à fait vrai. Il y a sans doute une pression familiale. Objectivement, il n'y a pas de raison que vous soyez un jour sans ressource. Ce serait vraiment surprenant. Oui. Je ne suis pas non plus… Je veux dire, j'ai encore besoin quand même de travailler. Et d'avoir des rémunérations quand même, je ne suis pas richissime. Ben, voilà. Oui. Mais est-ce que vous savez que les gens qui ont de l'argent, parfois, ils ont… Les êtres humains rencontrent des problèmes avec l'argent. Parce que vous voyez, en général, on va oublier Guy, pour l'instant. En général, quel genre de problème on peut rencontrer avec l'argent ? Ben, beaucoup de gens, je pense, qui ont déjà des moyens, ils en veulent encore plus. Ben oui. Souvent, on a ce qu'il faut, mais on veut plus. Tout à fait. Des problèmes majeurs de l'argent. On pourrait bien manger… Avoir un toit et manger jusqu'à la fin de ses jours, mais ça ne nous va pas. On veut plus. Voilà, exactement. Ça, ce n'est pas mon cas, franchement. Moi, je me suis… Attendez. Oui ? Mon travail, c'est d'être un peu méchante. Tout à fait. Donc, je me lâche. Je suis un peu méchante, mais… Non, non, il faut. Quelqu'un dit, non, non, mais ça, ce n'est pas mon cas. Non, non, mais ça, ce n'est pas moi. Qu'est-ce qu'on peut se dire ? Alors, on oublie Guy à nouveau, mais quelqu'un dit, non, non, mais ça, ça ne me concerne pas, moi. Moi, je ne suis pas comme ça. Qu'est-ce qu'on peut se dire ? Un enfant dit, ce n'est pas moi qui ai mis les doigts dans le pot de confiture. Non, non, ce n'est pas moi. On se protège, oui. On se protège et on se barricade. Oui, on se barricade. Et si un enfant vous dit ça, ce que vous allez vous dire, mais pourquoi il me dit ça ? Non, non, ce n'est pas moi qui ai fait cette bêtise-là, ce n'est pas moi. Est-ce que ça ne va pas éveiller un petit peu le soupçon ? Quand même, oui. Ça peut éveiller le soupçon. Ça peut éveiller le soupçon. Je vais dire, oui, pourquoi tu me dis ça ? Donc, peut-être que vous demanderez s'il n'y a pas quelque chose chez vous avec ce désir d'en vouloir plus. Qu'est-ce que vous n'avez ? Est-ce que c'est ça ? Si vous examinez bien, ça peut vous parler ? Alors, évidemment, ce n'est pas très agréable à regarder. Mais là, l'idée dans la consultation philo, c'est qu'on regarde. Bien sûr. C'est quelque chose de complètement incroyable parce qu'il y a beaucoup de gens qui en veulent plus. Mais est-ce que vous pensez que parmi les gens qui en veulent plus, ils vont dire, oui, oui, moi, j'en veux toujours plus ? Vous pensez qu'ils vont le dire ? Sans doute que non. Sans doute que non. Mais j'ai réfléchi déjà à ce problème. Oui. Je pense que ce n'est pas ça. Je pense que c'est plutôt une pression familiale et pour rétrécir parce que ma maman n'est plus là. Oui. Et c'est plutôt une pression paternelle dont j'ai eu un exemple, pas plus tard qu'il y a une heure. Mais je ne vais pas commencer à raconter, sauf si vous me demandez. Oui. Non, parce que là, vous voyez, ce n'est pas un travail comme en psychanalyse ou en psychologie où je vous demanderais le rapport avec votre père. Là, c'est un autre travail, même si, évidemment, ça peut faire écho après à ce qui se passe avec votre père. Mais ça, vous le faites en dehors. Parfait. Le lien, vous pourrez l'établir en dehors. Mais là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que finalement, vous-même, vous n'en voulez pas plus. Mais il semble qu'il y a des personnes autour de vous, votre père peut-être, qui en veut plus pour vous, qui vous met cette pression. Oui, en fait, qui a très peur. Oui. Qui a peur, en fait. Ce sont ses peurs. Ce sont ses peurs qui… Il a peur que son petit garçon, qui est quand même déjà un certain âge, son petit garçon, il manque. C'est ça ? Exactement. Ok. Et donc, vous, comme votre papa, il a peur de ça, vous, ça vous met la pression. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'une personne comme ça, qui subit la pression de son père par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On peut dire qu'elle a encore du travail, malgré son âge. Et donc, voilà. Ok, alors, elle a encore du travail. Est-ce qu'on pourrait la qualifier, cette personne ? C'est celle qui est subie encore. Est-ce qu'on pourrait donner un qualificatif ? Dépendante. Elle est dépendante. Elle est dépendante de la pression que lui met son père. Parce que vous savez qu'on peut dire non à ses parents. Ben oui, oui. Je sais. Vous, vous avez des enfants. Est-ce qu'ils vous ont dit non déjà ? Oui. Oui ? Oui. Vous savez, ils peuvent le faire. Vous pouvez peut-être le faire aussi. Tout à fait. Mais on voit que, si je comprends bien, ce n'est pas vous qui n'en voulez plus. Vous n'êtes pas une personne qui cherche à prouver qu'elle existe en accumulant de l'argent, parce qu'il y a des gens qui font ça. Mais c'est plutôt pour soulager la pression que vous met votre père. Donc, il y aurait un côté encore dépendant chez vous. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que vous savez pourquoi, en général, on accepte la dépendance ? Pourquoi on fait ça ? Il y a un côté, en tout cas de mon côté, pour parler de moi, il y a un côté, je dirais, qui ne veut pas faire de mal. Donc, il doit faire de mal. Vis-à-vis des peurs, justement, qu'il exprime. D'accord. Mais vous remarquez un petit truc en regardant la vidéo ? C'est que je vous ai demandé, en général, pourquoi on accepte la dépendance ? Et vous avez répondu pour moi. Oui. Juste, on peut observer ça, parce que, comme je vous l'ai dit, la règle du jeu, c'est de me suivre. C'est difficile, il faut me dire. D'accord, d'accord. Vous voyez l'intérêt de cette règle du jeu. Mais vous avez répondu pour moi. Est-ce que vous comprenez, là, pourquoi vous avez répondu pour moi, au lieu de répondre en général ? Alors, c'est, je pense, enfin, j'ai l'impression que c'était plutôt pratique pour vous faire connaître ce que je voulais dire. D'accord, donc, finalement, ça veut dire, Laurence, votre question, elle n'est pas très pertinente, parce que moi, je vais vous parler. Oui, oui, d'accord. Donc, je n'ai pas suivi. Vous parlez de moi. Tout à fait. Vous voyez ? Tout à fait. Et là, vous détournez le truc. Tout à fait. Donc, c'est hypothèse. Il faut quand même que je vous comprenne, quoi. Mais moi, pour l'instant, je cherchais à vous proposer d'argumenter en général, et pas pour vous. Est-ce que vous voyez d'ailleurs l'intérêt d'argumenter en général, et pas juste se concentrer sur son truc à soi ? Oui, ça permet effectivement de voir les choses de manière plus, je dirais, plus universelle, plus large, et donc de comprendre après, plutôt que de se focaliser sur soi et sur une manière de penser. Voilà, c'est ce qui est l'intérêt d'ailleurs de l'approche philosophique, puisque vous faites un peu de philo, et la philosophie nous permet de nous décentrer. Tout à fait. Mais vous, vous êtes recentré, vous n'êtes pas décentré. Non, exactement. Voilà. Alors, revenons à, essayons de nous décentrer. Pourquoi en général, les êtres humains acceptent de subir des formes de dépendance ? Pourquoi en général, on peut accepter ça ? Alors, ça peut être par loyauté. Oui. Par faiblesse. Par faiblesse. Ça me fait penser au livre de Hirschman, la Exit, Voice and Loyalty. C'est pour ça que je pense à ça. Donc, c'est-à-dire refuser l'affrontement. Donc, c'est pour ça que je dis faiblesse. Ou bien, par loyauté, c'est-à-dire, voilà, ne pas pouvoir contrecarrer les, enfin, contrecarrer n'est pas le mot, mais je dirais, aller s'opposer à un avis autre. Alors, ce n'est pas très clair, parce que… Non, ce n'est pas clair, ce que je dis. Alors, en tout cas, les deux raisons que vous avez données au début, on peut accepter de subir une forme de dépendance par loyauté, mais aussi par faiblesse. Ce sont deux raisons quand même très différentes. Tout à fait. Alors, si on prend ces deux-là, pour l'instant, vous n'avez pas clairement expliqué par loyauté. Pourquoi est-ce qu'on peut accepter une dépendance par loyauté ? Dans quel cas, par exemple ? Dans le cas, justement, dans un cadre familial, justement, je pense. Par exemple, quand on se marie avec quelqu'un, en général, on accepte une forme de dépendance. C'est-à-dire que, oui, je ne vais pas partir sans te prévenir, donc je suis dépendante de cette personne. Et si tu tombes malade, je serai là pour toi. Donc, on accepte cette dépendance. Ça fait partie du contrat d'amour ou d'amitié aussi, d'ailleurs. Oui. Une forme de loyauté. On peut accepter par loyauté, mais on peut aussi accepter, comme vous l'avez dit, par faiblesse. C'est que juste, on a peur de dire à l'autre ce qu'on pense. L'indépendance peut faire peur aussi, par forme de faiblesse. Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons pour lesquelles on accepte l'indépendance, à part la loyauté ou la faiblesse ? Je dirais, dans certains cas, peut-être quand on ne sait pas faire autrement, c'est-à-dire que ce soit au niveau physique. Voilà, quand on est sous la dépendance d'une personne, parce qu'on ne sait pas s'en sortir tout seul. Oui, parfois, on n'a pas les moyens de le faire, tout simplement par fragilité, peut-être. Oui, fragilité, tout à fait. Un jour, on sera très vieux, et quand on est très vieux, on est fragile, et on est obligé d'accepter la dépendance des infirmiers, des médecins. Donc, on n'a pas trop le choix, par fragilité. Tout à fait. À moins de se suicider, on peut aussi. Mais on peut accepter par fragilité. Donc, ça nous fait trois raisons pour lesquelles on peut accepter la dépendance. Et puis, vous aviez donné la raison, vous, pour laquelle vous acceptez la dépendance de votre père. C'était pour ne pas lui déplaire, c'est ça ? Il y a quelque chose de ça, oui. Donc, est-ce que ça, ça rentre dans fragilité, faiblesse ou loyauté ? Moi, j'aurais plutôt vu loyauté. D'accord. C'est plutôt une forme de loyauté à l'égard de votre père, qui fait que vous acceptez une dépendance à son égard. Oui, c'est ça. Oui. Donc, s'il vous dit « gagne plus d'argent », vous dites « oui, papa ». D'où ma question. C'est-à-dire que non, je ne le fais plus, évidemment. Mais ça peut provoquer quelques conflits, encore maintenant, alors que j'ai 58 ans et il en a 82. Oui. Donc, mais alors, du coup, parce que dans quelle mesure la relation avec votre père peut-elle relever de la loyauté ? C'est-à-dire que vous avez des dépendances à son égard, quelle forme de dépendance ? En fait, je dirais, je peux préciser le type de dépendance. Voilà, le type de dépendance qui est loyal à son égard, ce serait quoi ? C'est de satisfaire sa volonté que ses fils, dont moi, j'ai un frère aussi, s'en sortent financièrement et soient à l'aise. Bon, évidemment, là, on tombe dans le psychologique, mais quelqu'un qui, lui, a manqué, lui, a été l'un d'une famille pauvre. Évidemment, ça déclenche quelque chose et voilà, il a déclenché des choses en nous qui étaient contrebalancées par ma mère, qui étaient plutôt du côté intellectuel, plus bourgeois et… D'accord. Voilà, voilà. OK, donc finalement, la peur du manque, elle vous travaille par votre père interposé, quoi. Pas directement, mais de façon indirecte. Oui. Vous avez hérité de la peur du manque, même si vous, vous n'avez pas de raison de manquer. Oui, l'héritage, c'est peut-être un mot trop fort, parce que je pense que je ne vis pas avec cette peur du manque comme lui a fonctionné. Enfin bref, mais c'est sûr qu'ici, par exemple, là, ça se… une question qui se pose à moi, une passion… Enfin, ce qui a été une passion devient moins passion et une autre passion a pris la place déjà depuis quelques années, depuis six ans, on va dire quelque chose comme ça. Bon, elle était déjà présente en moi, mais enfin, depuis le début de mes études. Et effectivement, là, se pose la question. Sinon, j'ai toujours travaillé et… Attendez, vous êtes dans une longue explication qui, moi, vous voyez ce qui m'arrive, là ? Oui, je comprends. Vous savez ce qui arrive pour votre interlocuteur quand vous faites ça ? Mais vous êtes rejeté ou quoi ? Vous n'existez plus. Oui, enfin bon… Mais surtout que je ne vous suis plus, moi, je suis un père. Mon père, je ne sais plus. Donc, parce qu'on était en train de voir que, si je rembobine un petit peu, qu'il y aurait une dépendance à l'égard de votre père, qui est de l'ordre de la loyauté. Et je vous demandais, mais sur quel registre ? Et puis, là, vous m'avez dit qu'il y a cette affaire d'argent, puisque votre père en a manqué. Mais maintenant, est-ce que vous pensez que votre père, il a des raisons objectives de s'inquiéter pour vous sur ce plan-là ? Oui, il n'y a aucune raison, en réalité. Il y a ce chat qui veut sortir. Est-ce que vous pouvez mettre 10 secondes ? Oui, oui, allez-y. Ça fait 10 minutes qu'il gratte. Excusez-moi. Donc, vous avez entendu la question ou vous voulez que je la répète ? Si vous pouvez la répéter, c'est gentil. J'ai un train de mémoire. Oui, je comprends. Je vais retomber sur mes pattes. Je l'ai retrouvé aussi. Vous l'avez retrouvé ? Oui, allez-y, alors. Oui, ça y est, je vais la reformuler. D'accord. Est-ce que votre père a des raisons objectives de s'inquiéter pour vous sur ce plan, objectivement ? Non. Non. Donc là, papa, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Et ça, vous avez du mal à lui dire. Est-ce qu'il pourrait y avoir une forme de loyauté autre que celle de lui prouver que vous êtes un grand garçon qui peut gagner sa vie dans votre rapport à votre père ? C'est justement de lui dire, et je lui dis, donc c'est ce que je lui dis, et je lui dis, tu ne dois pas t'inquiéter, enfin voilà. Je sais que ce sont ses besoins qui me trouvent. Voilà, donc il pourrait y avoir une forme de loyauté à lui dire, écoute papa, fais-moi confiance, je suis grand, je suis adulte, et maintenant préoccupe-toi d'autre chose. Parce que, est-ce que votre père, il peut se faire d'un souci inutile ? Est-ce que c'est une personne qui veut se faire des soucis inutiles ? On peut dire que oui. Oui. Les gens comme ça, ils se focalisent sur des soucis inutiles. Et est-ce que ça peut d'ailleurs lui pourrir un peu la vie de se faire des soucis inutiles ? Ça peut, oui. Oui. Est-ce que ça peut d'ailleurs aussi pourrir la vie de son entourage de se faire des soucis inutiles ? Voilà, est-ce que vous avez envie qu'ils se pourrissent la vie, qu'ils pourrissent la vie de votre entourage, ça vous plaît cette idée ? Pas du tout. Non, alors, est-ce que vous voyez ce que vous pouvez faire ? Oui, je comptais d'ailleurs le faire après la discussion de tout à l'heure, et c'était très très marrant. Et là, je ne vous demande pas de raconter l'histoire, vous voyez. Non, d'accord, d'accord. C'est d'aller lui parler, oui pardon, c'est d'aller lui parler. Et là, vous êtes parti à me raconter un historique, mais moi, je vous parle d'un futur, et vous me parlez d'un historique. Vous voyez le truc ? Oui, tout à fait, tout à fait. Si on parle d'un futur, qu'est-ce que vous pouvez faire ? C'est d'aller lui parler, et le rassurer, effectivement. Et est-ce qu'il y a d'autres… parce que parfois, les personnes, elles se font un souci sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Est-ce que vous savez pourquoi on fait ça ? Il y a des gens, ils se font des soucis sur des choses. On se dit, mais pourquoi tu te soucies de ça ? Est-ce que vous savez pourquoi on peut faire ça ? Alors, c'est qu'il y a quelque chose en eux, on va dire, pour parler comme ça, qui s'exprime dans cette angoisse. Voilà, ça s'accroche à un truc ? Oui. Et alors, leur angoisse s'accroche à quelque chose parfois d'insignifiant. Ça peut être un truc, ça ne sent pas très grave, quoi. Je ne sais pas, moi, c'est des trucs… Oui, c'est ça. Est-ce que je vais manquer d'argent ? Est-ce qu'il y a une fuite dans le mur ? C'est très grave, ce n'est pas très grave, il suffit d'appeler le plombier, quoi. Mais on s'en fait une maladie. Ou il y a le voisin qui m'a regardé de travers, on s'en fait une maladie. Ou peut-être que machin chouette va avoir un accident, il n'a pas d'accident. Pourquoi tu te… Donc, est-ce que vous avez… Pourquoi on… On est affecté, comme dirait l'autre. Et donc, ça provoque des passions tristes. Et donc, c'est d'avoir des préoccupations tristes. Oui. Et donc, il faut une force, effectivement, pour que ça se retourne en joie, on va dire. Voilà. Donc là, le souci qui se fait de l'argent pour vous, c'est une passion joyeuse ou une passion triste ? Non, non, c'est une passion triste. Voilà. Donc, c'est dommage d'avoir 80 ans et de se perdre dans des passions tristes. Exactement. Alors, donc là, si vous avez une loyauté à son égard, qu'est-ce que vous pouvez faire ? C'est d'essayer de partager ma compréhension du problème, de lui expliquer ce que je pense. Oui, d'essayer de lui expliquer que peut-être il est en train de s'angoisser d'un truc qui n'a pas lieu d'être. Alors, on peut essayer de continuer à comprendre pourquoi une personne se fait du souci pour des choses futiles. Et on n'a pas expliqué ça. Pourquoi ? Parce qu'est-ce qu'on aime avoir des passions tristes ? Non. 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 Alors, pourquoi on en a, puisqu'on n'aime pas ça ? Pourquoi on fait ça ? Vous avez une hypothèse ? Je pense que, oui, l'homme est, en général, plutôt mené par ces passions que, je dirais pas toujours tristes, mais il subit les affects plutôt qu'il les gère. Oui. Ça demande un effort que tout le monde n'est pas capable de faire. Donc là, il subit un affect, une sorte d'inquiétude pour son enfant. D'accord ? Il n'arrive pas à contrôler, ça. Non, et c'est comme ça depuis 80 ans. Voilà. D'où le problème. Oui. Évidemment, quand on est âgé, ce n'est pas facile de sortir des rails qu'on s'est mis à soi-même, des ornières dans lesquelles on s'est enfoucés. Donc, on subit des affects plutôt que de parvenir à les mettre à l'écart, ce qui fait qu'on peut s'enfermer dans ces passions tristes. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres hypothèses ? Pourquoi on s'enferme dans ce genre de passions tristes ? À part le fait de subir ? Il y a la peur. Oui. Je pense que la peur est aussi un meneur d'action ou de passion plutôt. Pas d'action, de passion. Oui. On peut comprendre. Si votre père a été dans le manque, a vécu le manque, et bien ensuite, il a subi l'affect de la peur du manque. C'est logique. Donc, il s'est soumis à ces affects. Peut-être qu'il aurait pu, en les examinant, comme dit Spinoza, les mettre un peu à l'écart. Eh oui. Et lui, il n'a pas fait ce travail. Non. Peut-être que ce que je propose aussi, ce serait une vision plus pascalienne. Pascal, il dit que le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne savent pas rester dans leur chambre. Le problème de rester dans sa chambre, c'est qu'on voit sa condition de mortel. Et plutôt que de voir sa condition de mortel, Pascal dit qu'on s'invente plein de choses, y compris des petits malheurs, pour ne pas voir le grand malheur de notre condition de mortel. Donc, on va se prendre la tête avec la plomberie de la maison pour ne pas regarder sa vraie condition. pour ne pas regarder qu'on est mortel. Et on préfère se focaliser sur un petit souci plutôt que de regarder en face une angoisse existentielle. Votre père, probablement, il est possible qu'il ait l'angoisse de la mort. Ça, il l'a, ça c'est sûr. Voilà. Mais peut-être qu'elle se cache. Ce que je n'ai pas personnellement. Il y a quand même eu un travail, mais il y a encore des bribes comme ça. Oui, suite à l'angoisse de la mort, c'est difficile de ne pas l'avoir quand même. Parce que quand vous dites que vous ne l'avez pas... Mais en fait, c'est pas commenté. Peut-être votre père, il restait deux lectures. Il a subi cette inquiétude, cet affect et il n'a pas pu l'examiner. Si bien que cet affect s'impose toujours à lui. Si bien aussi, peut-être qu'il a des passions tristes parce que derrière, c'est une angoisse de la mort. Et que plutôt que de regarder ça, il se soucie de vous. Bon, alors maintenant, peut-être en comprenant ça, peut-être que vous, maintenant, comment vous faites pour, par une sorte de loyauté, l'éviter de tomber dans les passions tristes ? À vous de trouver, maintenant. Oui. Donc, c'est pas une question que vous me posez, là. Non, non, c'est plutôt une remarque. Oui, tout à fait. En conseil, ça vous parle ? Oui. Vous m'avez déjà dit, ça, qu'il faudrait arriver à sortir de ces passions tristes ? Je ne l'ai pas dit comme ça. Oui. Je crois que je dois être plus précis, oui. Oui, d'accord. Et est-ce que vous voyez comment vous pourriez faire ? Oui. En parlant avec lui, simplement, les rapports sont suffisamment bons. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez lui dire très concrètement ? Je pourrais lui dire que tout ce travail philosophique que je fais depuis quelques années, déjà, pour ne pas parler des années d'avant, enfin bref, mais, eh bien, ça sert à ça. Ça sert aussi à vivre. Oui. Concrètement. Voilà. Et qu'est-ce qu'il préfère, votre papa ? Que vous ayez beaucoup d'argent, mais que vous ayez plein d'angoisse ? Voilà. Que vous ayez moins d'argent et que vous soyez bien dans votre vie, il préfère quoi ? C'est la question que je lui poserai. Je pense qu'il préférerait, pour répondre à votre question, il préférerait que je sois bien, évidemment. Voilà. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, si vous êtes bien, peut-être qu'il préfère. Vous pouvez lui poser la question, papa, tu préfères quoi ? Que je gagne un maximum d'argent en faisant beaucoup de travail de vétérinaire qui ne me plaît pas trop, enfin, dont j'ai envie de me débarrasser un peu, ou bien que je gagne moins, mais que je fasse une activité dans laquelle je m'accomplis. Tu préfères quoi, papa, pour moi ? Si vous arrivez à discuter avec lui ? Oui, oui, tout à fait. À mon avis, la réponse est un petit peu évidente. Si votre papa a de l'affection pour vous, on voit ce qu'il va répondre. Oui. Après, vous pouvez lui dire, bon, ben voilà, alors, arrête de t'inquiéter. Et passe à autre chose. Tout à fait. Vous pourrez peut-être philosopher avec lui, même. Tout à fait. Voilà. Alors, du coup, alors, comment développer ma pratique philosophique avec les adultes en combinant ma pratique avec ma pratique professionnelle ? Bon, ben maintenant, est-ce que vous avez une réponse à cette question ? Oui, je vais continuer mon chemin philosophique. Avec, j'ai pas mal d'idées, donc, et je vais continuer d'un pas assuré, je dirais. Oui. Alors, d'un pas assuré, pour l'instant, c'est un petit peu vague. Comment vous allez faire ? Et très concrètement, là, comment vous pouvez faire ? Ben, je vais garder ma pratique professionnelle qui est encore vraiment moi et que j'aime encore. Mais, en continuant à me perfectionner, et pour l'instant, je veux dire, ça n'a pas d'importance au niveau financier, je m'en sors, quoi. Voilà, c'est suffisant. Voilà. Donc, vous n'allez pas faire fortune avec la pratique philo, hein ? Non. Ça, j'ai compris assez vite. Voilà. Mais si ce n'est pas votre objectif, tout va bien. Oui. D'accord. Bon, ben, alors, du coup, on a répondu à la question, là. Oui, oui, c'est bon. Mais on voit que derrière cette question, il y avait une autre question. Oui, tout à fait. Ce n'est pas la vraie question. La vraie question, ce serait, est-ce que vous pourriez la formuler ? C'était plutôt quoi ? Si vous prenez le temps de réfléchir, la vraie question, c'était plutôt quoi ? Oui, j'ai encore progressé dans l'écoute de moi-même. Je ne sais pas si c'est français, mais… Oui, d'accord. Ce serait ça. Puis-je encore progresser dans l'écoute de moi ? Dans l'écoute de moi-même ? Ce serait plutôt ça, la question. Donc, ça, ça présuppose que vous avez fait déjà quelques progrès. Tout à fait. On vit là-dessus. Mais vous voyez qu'il y a encore du chemin, c'est ça ? Tout à fait. Oui. Quel progrès vous avez fait ? Je disais, en prenant la décision de prendre un jour de congé, déjà, il y a six ans, pour faire mes études de philo. En tout cas, je vous assure, autour de moi, les confrères et consoeurs que je connais, il n'y en a pas un qui l'a fait. Et voilà. Et donc, chaque fois que… D'accord. Et donc, je suis content de l'avoir fait. Qu'est-ce que vous en dites, vos collègues, quand vous avez fait ça ? Ils vous en disent quoi, les collègues vétérinaires ? Ils ont tous dit, c'est génial, évidemment. Ah, c'est génial. Je devrais faire ça aussi. Mais il n'y en a aucun qui le fait. Oui, parce que c'est évidemment connoté positivement, évidemment, de faire ça. Oui. En même temps, il est un peu fou, notre pauvre Guy, là. Voilà. Quand les gens vous disent, ah, c'est génial, et qu'il ne faut rien de comparable, ça veut dire qu'ils disent, il est un peu barré, quoi. Voilà, c'est ça. OK. Ce que j'ai ressenti… Est-ce que vous avez ressenti ? À la première session de la première année, quand j'étais dans l'auditoire, là, je me suis quand même demandé si je n'étais pas un peu… Voilà. Mais bon, après, ça a été. Donc là, vous vous êtes écouté vous-même à ce moment-là ? Tout à fait. Oui, d'accord. Mais on voit qu'il y a encore un peu de chemin. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a encore du chemin, là ? Ce qui me fait dire, justement, aujourd'hui, avec la discussion que j'ai eue avec lui au téléphone, c'est que maintenant, après notre discussion ici, je suis capable d'exprimer de manière plus calme et posée ce que j'ai ressenti, en fait, de niveau comme un peu, je dirais, je ne dirais pas une agression, mais comme de niveau une mainmise, quoi. Ce sont ces angoisses qui me… Eh oui. D'accord. Donc, il y a encore du chemin parce qu'il a encore le pouvoir de vous angoisser, quoi. Exactement. Voilà. Vous l'aimez, votre père, mais il vous refile ses angoisses, quoi. Tout à fait. Et donc, comment il fait pour vous refiler ses angoisses ? Qu'est-ce qui fait qu'il vous refile ses angoisses ? Comment ça marche, ça ? C'est une bonne question. Alors, si vous avez du mal, ça pourrait être pas mal peut-être de voir un petit peu en général. Est-ce que vous pensez que c'est assez courant que les parents refilent leurs angoisses à leurs enfants ? Je pense que oui. Oui. Donc, comment ça peut marcher, là ? Pourquoi l'enfant peut rentrer là-dedans ? Qu'est-ce qui fait qu'on rentre là-dedans ? On a fonctionné depuis tout petit avec nos parents. Et donc, évidemment, je pense qu'on est, d'une certaine manière, déterminé. C'est peut-être un mot un peu fort, mais je pense qu'on n'est pas tout à fait libre. C'est mon point de vue. Et donc, on a pris, dans toute l'éducation, dans toutes ces années d'éducation et de lien, on a pris des manières de réagir. Oui, alors là, vous ne répondez pas à votre argument. Vous verrez en écoutant la vidéo. Il est indifférencié, parce qu'on pourrait aussi bien dire pour quelque chose de joyeux. Tout à fait. Donc, c'est un argument indifférencié, parce qu'il ne marche pas spécifiquement pour montrer pour quelles raisons on peut prendre sur nous les angoisses de nos parents. Ah, d'accord. Est-ce que vous auriez un argument pour montrer ça ? Pourquoi on peut prendre sur soi les angoisses de ses parents ? Je pense que c'est qu'il y a une angoisse en nous, effectivement, qui est là, en fait. Et donc, on sent, on ressent l'angoisse des parents, sans doute, plus que d'autres personnes dans la même situation. OK. On ressent, évidemment, si c'est votre voisin de palier qui est angoissé, ça ne va pas vous faire la même chose. C'est ça. Mais par contre, si c'est votre père, ça va être beaucoup plus angoissant. Pourquoi c'est plus angoissant avec son père qu'avec son voisin de palier ? Je dirais que le lien, je parlerais de lien, le lien est différent, c'est-à-dire que le lien est, d'une certaine manière, indéfectible. Oui. Et il faut faire avec. Oui, alors, peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu fusionnel, c'est-à-dire que quand l'autre ressent l'angoisse, je la ressens aussi, quoi. J'ai l'impression. Oui, ça peut être quelque chose de… comme si on était une machine à deux, quoi, fusionnelle. Donc, si on est fusionnel, s'il y en a un qui est mal, l'autre, il est mal. Oui. Ça peut peut-être être aussi… je vous propose que… Oui, on a envie de… d'une certaine manière de soulager les gens qu'on aime. Oui, tout à fait. On n'aime pas que les gens qu'on aime soient mal, parce que justement, ça diminue nos… ça nous donne une passion triste. Spinoza, il analyse tous ses mécanismes. Oui, tout à fait. Donc, quand quelqu'un qu'on aime est affaibli, on est affaibli aussi. Donc, on voudrait… C'est une imitation, c'est ça, c'est ce qu'il dit, l'imitation des affaits. Voilà, l'imitation des affaits. Et on voudrait le soulager, mais du coup, on peut se sentir impuissant à le faire. Et donc, c'est peut-être ça qui fait que finalement, vous n'arrivez pas à le débarrasser, puis vous-même non plus. Et donc, vous tombez vous-même dans cette inquiétude désagréable, c'est oppressant. Donc, comment faire pour ne pas se laisser oppresser par les angoisses des gens qu'on aime finalement ? Je pense en essayant de comprendre ce qui se passe. Eh oui. En essayant de comprendre. Donc, d'abord soi-même. Et puis aussi, si c'est possible, avec l'autre. C'est ce que je vais essayer de faire avec lui. Voilà. Peut-être dans un premier état, comprendre vous, pourquoi ça vous… Oui, tout à fait. Ça vous met dans cet état. Alors que c'est son problème. C'est lui qui a manqué, ce n'est pas vous. Donc, pourquoi vous, ça vous met dans cet état ? Mais vous sentez qu'il a cette attente. C'est peut-être aussi l'inquiétude… Je vous propose l'inquiétude de décevoir. Sans doute, oui. Imaginez que vous pourriez le décevoir si… En même temps, son attente n'a pas lieu d'être. Donc, tu pouvais lui dire, c'est très bien, papa, si je te déçois sur ce plan-là. Parce qu'il y a un plan peut-être plus intéressant. Oui. D'accord. Ok. Donc, en tout cas, la question sur laquelle vous pouvez continuer à cheminer, c'est… Puis-je encore progresser dans l'écoute de moi-même ? Oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, on va… Oui, peut-être juste avant de terminer. Comment vous allez faire concrètement pour progresser dans l'écoute de vous-même ? Je vais continuer, parce que je fais ça depuis des années, je vais continuer à pratiquer l'autocritique et l'auto-analyse, on va dire… Donc, comment on peut faire pour pratiquer la critique et l'auto-analyse ? Mettons, la prochaine fois que vous discutez avec votre père, vous pouvez faire quoi ? Ben, on va s'installer dans un calmement chez lui. Oui. Je vais entamer la discussion sur ce qui… sur ses angois, sur ce qui m'a transmis lors de cet appel. D'accord. Et ça va être intéressant. Donc, c'est quelqu'un qui écoute aussi. Oui. Je pense que c'est vraiment… C'est quelqu'un qui dialogue, ce n'est pas quelqu'un qui est fermé à la discussion. Exactement. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous voyez, c'est déjà observer ce qui se passe en vous. Alors, sur le moment, c'est très difficile. Parfois, on y arrive un peu sur le moment. Si vous n'y arrivez pas sur le moment, vous pouvez le faire après. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé en moi ? Qu'est-ce que j'ai ressenti ? Donc, déjà, observer. Est-ce que j'étais… est-ce que j'avais une boule dans le ventre ? Est-ce que j'étais stressée ? Est-ce que… voilà. Décrire ce qui s'est passé. Puis ensuite, vous demandez peut-être pour quelles raisons. On trouvera certainement des raisons qu'on a examinées. Parce que vous avez peur de le décevoir. Parce que vous êtes fusionnel avec lui. Donc, vous n'arrivez plus à prendre de distance. Voilà. Et puis ensuite, vous demandez aussi quelles conséquences ça entraîne, votre fonctionnement. parce que si vous vous laissez angoisser par ces angoisses, qu'est-ce que ça va produire ? Ça va produire que moi, je serai aussi dans les passions tristes et dans l'angoisse. Oui. Et si vous êtes dans les passions tristes, ça produit quoi dans la relation ? Ça produit d'un conflit. Ben oui. Ça va… Ça va… Ça va… Soit vous aurez de la colère. Dans ce cas-là, on est en compli. Oui. Soit ce sera de la tristesse. Et dans ce cas-là, votre père, il va être triste de vous voir triste. Enfin bref, ça ne va rien arranger quoi. Non. Donc, voir les conséquences aussi des attitudes qu'on a. Et puis ensuite, voir comment je peux faire autrement. Comme vous proposez, dialoguer, comprendre, observer. D'accord. Alors, on va s'arrêter. Mais avant de s'arrêter, on va faire un retour. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'exercice ? Est-ce que c'est agréable ou désagréable ? Moi, je n'ai pas vu ça du tout comme désagréable. J'ai bien senti que vous me recadriez chaque fois. Parce que c'est vrai que… Vous avez remarqué qu'à un moment, je vous ai recadré. Ça part, ça part, oui. Mais je n'ai pas du tout mal senti ça. Oui. Je suis… C'est ça qui est magnifique dans les hasards et tout ça de la vie. Je suis en train de lire le livre de Rosenberg, Les mots sont des fenêtres. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Donc, ça me parlait aussi lors de la discussion, ça m'a fait repenser à ce livre, en fait. Oui. Et donc, et sinon, j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai avancé. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui vous a permis d'avancer ? Si vous voulez, c'est un exercice, en fait, de remise en question et qui est dirigé, entre guillemets, dirigé par quelqu'un d'autre, donc qui est une aide. Ok. Donc, ce qui vous a permis d'avancer, c'est cette remise en question. Alors, à quel moment vous êtes remis en question ? Ben, je pense que chaque fois que vous m'avez recadré, je me suis rendu compte que je partais dans des trucs… D'accord. Vous avez tendance à envoyer le poisson, à tourner autour du pot, pas aller à l'essentiel. Exact. Et c'est resté philosophique et pas psychologique, ce que, voilà, je trouve ça très intéressant, quoi. Voilà. Donc, on a pu parler de votre père, mais on n'a pas du tout cherché votre enfance, tout ça, ce n'est pas le problème. Et l'idée, ce n'est pas de se raconter, vous voyez, c'est d'observer. Alors, ce n'est pas de la philo académique au sens traditionnel où on va parler de Spinoza, de Hegel, de complètement déconnecter de ce qu'on peut vivre. Mais ce n'est pas non plus de la psychologie où on reste complètement ancré dans le particulier. Là, vous voyez, l'exercice, c'est toujours faire des allers-retours entre le particulier et le général et revenir au particulier. L'exercice consiste tout le temps à passer de l'un à l'autre. C'est ça. Voilà ce qui est le propre de cette pratique. Oui, d'accord, d'accord. Ce qui permet d'avoir un autre angle. Et ce qu'on a, effectivement, on n'a pas l'habitude de le faire, ça. Non. Et c'est vraiment l'idée, c'est de se mettre en dialogue, en fait. Oui, oui. Et comme disait Platon, on pensait, c'est de dialoguer avec soi-même. Et dialoguer avec soi-même, c'est très difficile si on ne maîtrise pas ces outils. Et l'autre, évidemment, il nous aide à changer de point de vue. S'il nous questionne, évidemment. Oui, oui, tout à fait. Il nous invite à regarder les choses différemment. Donc, voilà, c'est un peu l'objectif de l'exercice. OK. Bien. Donc, on va s'arrêter. Je vais vous envoyer la... Je vais arrêter la vidéo. Je vais vous envoyer 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 la vidéo.